En mode fast-track, je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. C'est ce que je suis très bien. Je suis très bien. Oui, très bien. Je suis très bien. Thierno Seyuru Nourba, ingénieur sur la mécanique générale. Thierno Seyuru, comment est-ce que vous avez-vous ? Avant tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Thierno Seyuru Nourba, tu es en mécanique générale. Qu'est-ce que tu es ingénieur ? Je suis en Tunisie. Quand est-ce que tu es ingénieur ? Ça fait trois ans maintenant. Un ingénieur, il est en train d'avoir des solutions et des solutions. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de venir ici ? Ok. Je suis en train de venir ici c'est à cause d'un projet qui s'appelle pompe à eau solaire. C'est le même projet. Pompe à eau solaire. Mme Lalle, tu es en train de dormir et tu es en train de dormir. Exactement. C'est la dernière fois qu'on a eu l'émission. On peut discuter sur ça. Parce que lorsque... Tu n'as pas de l'émission. Exactement. Mais, je suis venu avec un projet qui s'appelle pompe à eau solaire. Parce que je suis un enfant d'un agriculteur. Je suis un enfant d'un agriculteur. On va investir au Sénégal pour une solution comme nous sommes les ingénieurs. Donc, ce projet nous a dit c'est d'installation solaire. Côté Al-le-Biep, côté Lougue, tout à l'arrêt, on a fait beaucoup d'installation. Nous avons des pompes gazoaliers et nous avons des pompes solaires. C'est ce que j'ai déjà expliqué à l'autre fois. C'est pourquoi j'ai une solution. Comme vous le savez, l'émission c'est tout est là. Nous, on a toutes les connaissances du monde qu'on a amené. On a étudié plus que 5 ans, 6 ans à l'extérieur. On est revenus. Mais on a un grand problème. C'est une solution. On a l'intérêt, non? Ok. Moi, j'ai amené deux parties. Une partie énergétique, une partie hydraulique. Énergétique. Parce que au Sénégal, on a beaucoup de problèmes d'énergie. Pourquoi? Malgré ça, on a le soleil. On a l'intérêt du soleil. Mais pourquoi pas? Nous allons utiliser la natte. Puis, on va utiliser le soleil pour transformer ça en énergie électrique. Oui, oui. Vous savez tous les principes. Maintenant, Quelles sont les concrets? Si vous avez fait le concrets? Le concrets, ça veut dire que j'ai fabriqué une machine qui s'appelle le concentré solaire. Le concentré solaire, ça permet de faire beaucoup plus de mégas que les centrales solaires qu'on a fait à Daganan. C'est ça que j'ai amené. Maintenant, Quelles sont les machines? On a fabriqué pour le moment un prototype. Un prototype, mais le problème de ce prototype, c'est le problème de financement. Donc, notre problème, on a fait une machine qui marche et qui peut enjeuner beaucoup d'électricité. 2 mégawatts. Hein? Ça peut aller jusqu'à 30 mégawatts. Ça en dépend. 30 mégawatts, on peut alimenter 2 foyers. Ça en dépend. Ça en dépend de bouger en électricité du foyer. Oh, foyer sénégalais moyen. Parce que, comment on dimensionne, si on parle un peu d'électricité, comment on dimensionne une maison? Oui, mais là, tu vas entrer dans les détails. Ah, dans les détails. Ça veut dire, chaque maison assez bonne, parce que tu vois une maison qui a deux frigos, trois frigos, un climatiseur. Donc, chaque maison... C'est-à-dire qu'un prototype, il y a une estimation, mais à mégawatts, on peut alimenter tant de maisons. En fait, c'est ce que le professeur veut dire. Oui, exactement. Par exemple, il y a une maison, il y a une frisidaire, en moyenne. En moyenne. ça peut aller jusqu'à 10, 15 foyers, le minimum prototype. C'est-à-dire quelque chose qui est fabriquée localement. Bon, maintenant, d'accord. Maintenant, tu as un problème moyen. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Je suis venu ici. C'est-à-dire, j'ai bougé d'un apport financier. Soit c'est par rapport à les hommes de l'affaire, ou bien le gouvernement. Très bien. Maintenant, Khadija, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une machine qui est courant et qu'il n'y a pas pour aller à moi pour aller à la maison. Maintenant, il faut savoir qu'il faut venir et qu'il n'y a pas pour aller à la maison. Khadija, quoi est-ce que tu veux dire? de plus en plus, de plus en plus, les jeunes sont tendres dans la création. Je pense que c'est à saluer. C'est-à-dire que les gens vont vers l'entrepreneuriat, mais pour entreprendre également, tu as besoin d'un minimum financier. maintenant, ils ne sont pas pour financer les jeunes. Maintenant, il y a un problème qui est posé. Est-ce que les jeunes, de leur côté, ils vont vers les institutions qui vont vers les délégations qui vont vers les délégations rapides et les délégations. Est-ce qu'ils de leur côté ils vont savoir les moyens qu'il faut pour peut-être accéder à ces financements-là? Ça, également, c'est un autre problème. Comme on le dit souvent, dans les principes, on est bien, mais si on a une petite application, on a souvent tendance à voir que ça pose énormément de problèmes. Il y a une communication qui est en train de gouverner avec les gouvernements, c'est quoi véritablement le problème. Parce que vous faites que les jeunes, vous faites que les jeunes, vous faites que les jeunes, mais c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. La dernière fois, 1 million d'emplois, il y a un président avec son projet, c'est fort possible. Et il y a 5 ou 7 ans qu'il y a avec le projet qui est en train de nous. Les solutions sont là, mais pourquoi on ne les applique pas? C'est ça la véritable question. Ibrahim, il y a un problème de volonté politique. Mais un problème aussi de discours. Parce que, professeur, le gouvernement a gouverné le problème du discours. Est-ce qu'il y a un discours digital ? Est-ce qu'il y a un discours digital ? Est-ce que les jeunes adoptent, acceptent ? Parce que le projet BOGIS, comme nous, surtout dans le secteur extractif, il y a le permis social et le permis d'exploitation. est-ce qu'il y a un gouvernement qui est en train d'accepter la communauté à travers un projet. Maintenant, nous avons une délégation d'entrepreneuriat. Effectivement, nous avons déposé des lignes. Mais le projet est-ce qu'il y a, surtout dans l'énergie solaire, nous avons une initiative. Nous avons une initiative pour les jeunes qui ont une école polytechnique de Thiers. nous avons une initiative. Surtout, l'ambassade de l'Allemagne qui est en train d'appeler. Donc, il n'y a pas d'initiative. Donc, il n'y a pas d'articles. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous avons dit dix fois que nous pouvons alimenter au minimum. Mais, nous avons dit dix fois 30 MW. comme un fils d'agriculteur, comment est-ce qu'on peut l'appeler ? Au moins, c'est-à-dire que les équipements agricoles sont obsolètes. Comment est-ce qu'on peut l'agriculteur pour qu'ils puissent s'éteindre les équipements ruraux ? Bon, écoute ce que je veux dire. Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez besoin ? J'ai besoin de 20 à 25 millions de Français. Est-ce que vous avez dit ce qu'on appelle les délégations à l'entrepreneuriat rapide ? Vous avez dit qu'ils financent l'entrepreneuriat ? En fait, je suis allé vers la FES, d'abord. Je ne sais pas, la FES. C'est eux qui financent pour les étrangers. Moi, j'ai déposé l'étude, ils ont validé l'étude technique, mais ça fait deux ans que je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis allé vers DER, DER, ils ont dit c'est fermé, c'est clôturé. donc, vraiment, je suis revenu au Sénégal, j'ai fait tous mes moyens, j'ai ouvert l'entreprise, mais je suis vraiment... pour financer mon projet. En fait, je n'ai pas du tout pour financer mon projet. déjà ? Par rapport, peut-être, solution, parce que, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, peut-être, on a une réponse par rapport à la question. maintenant, c'est pour s'élan, on veut s'élaner pour s'élaner du conseil qui va signer pour les parents l'inforgation et c'est pour mieux que les revenus pour s'élaner et avec un petit temps Est-ce qu'il faut aller avec toi, si tu veux que tu veux faire ce projet et que tu veux participer pour travailler ? En fait, je suis allé dans l'autre inverse, parce que j'ai commencé avec une société qui s'appelle Water Solar, j'ai dit. On fait le pompage solaire pour les agriculteurs. Les agriculteurs, comment ils l'ont fait ? On les installe des pompes solaires. Avec ces pompes solaires, j'ai fait une étude que si je fais la société Mars d'ici quelques ans, je peux passer à l'autre étape. C'est la fabrication de concentreurs solaires. Maintenant, on est en phase de fabriquer des pompes solaires pour les agriculteurs. Oui, mais pour fabriquer des pompes solaires, il faut qu'il y ait 5 millions. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais il y a 5 millions. Est-ce qu'on peut redimensionner ce projet ? Au lieu de 20 millions, il y a 5 millions de producteurs qui donnent le premier pas avant de faire ce que tu veux. Au fait, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Maintenant, on va entrer vraiment dans le débat, parce que j'ai un peu perdu le mot. Moi, j'ai fabriqué une machine qui marche. Donc, j'ai dépensé toute la machine marche. La machine même fabrique le ciment. C'est beaucoup plus avancé que ça. Avec le ciment, on fabrique. Parce que le ciment, c'est le soleil. Il faut juste concentrer le soleil des paraboles. Tu le concentres avec un astrofocal le foyer. Puis, la lumière va chauffer. C'est-à-dire un certain degré. C'est-à-dire 400 degrés, 500 degrés. Et tu fais injecter le sable ou bien l'eau, une flûte. À la suite du flûte, il y a un alternateur, une tribune qui fait tout d'un alternateur. À la suite de l'alternateur de l'électricité. J'ai déjà financé des matières de base. On a acheté, j'ai pris mon argent. Avec même des financiers extérieurs, des Tunisiens avec qui je travaillais. Ils ont financé le projet-là. Mais, si le projet doit être rentable, il faut que ce soit un peu plus global. Comme les centrales qu'on a fait à Daguerre. Mais, quand il y a une rentabilité, il faut qu'il y ait une existence d'abord. C'est-à-dire qu'il commence par exister. Rédimensionner ce projet. Mais, si vous avez 5 millions d'euros, en attendant que l'optimum est revenu plus tard. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Avec 5 millions d'euros, on ne peut pas faire ça. J'ai déjà fait. Ça existe. La machine est là. La machine est là. C'est déjà fabriqué, étudié. Très bien. On fait études jusqu'à réalisation. Les machines qui sont là. 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 Maintenant, il faut, par exemple, c'est l'essai unitaire. Il faut le développer que ce soit, par exemple, plus grand. La machine est plus grande. Le projet est plus grande. Le projet est plus grande. C'est-à-dire qu'une seule machine, ça ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais il y a des machines qui sont là. Il y a des machines qui sont là. C'est juste une dimension. C'est-à-dire qu'elles sont des paraboles. Plus que la langue est grande, plus qu'il y a plus de vérité. Bon, maintenant, vous pensez-vous maintenant, parce que moi, j'étais... Parce que moi, j'étais... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de présidents. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ? Président Allégi. Qu'est-ce que vous avez ce projet ? Président de mon rôle de finance. Non, en fait, c'est pas... En fait, désolé, on ne se comprend pas. C'est pas que le président va me financer. Le président est là pour nous guider, n'est-ce pas ? Nous, on a étudié. Moi, j'étais l'ancien boursier de l'État sénégalais. J'ai eu mon bac 3 heures. Oui, oui, oui. Et je suis revenu avec des idées. Maintenant, ces idées-là sont rentables. Moi, j'ai amené plus de trois idées. Très bien. Légi, quel message que vous voulez ? Quelle est-ce que vous avez dit ? Moi, le message, comme vous avez dit, tout est là, nous sommes là pour le Sénégal. On est revenu pour le Sénégal. J'ai amené trois solutions. La première solution, c'est le problème d'électricité. Et la deuxième solution, c'est le problème d'hydraulique. Le problème d'électricité, j'ai amené deux volets. C'est un volet concentré solaire. Si c'était à ma place, je ne pouvais pas le faire. Ça va prendre plus d'espace et ça donne moins. Donc, avec les concentrates solaires, on peut donner plus d'électricité et ça va prendre moins d'espace. Ça coûte moins cher. Très bien. Et deuxième chose, le côté pompage solaire. Si tu vas dans les zones, les éculteurs dépensent plus la moitié de leur budget à acheter le gasoil, à payer l'électricité. Et ça, c'est... Oui, mais c'est l'utilité. Nous sommes d'accord sur l'utilité. Et l'utilité. Message. Et juste, je conclue le troisième message. Troisième, le problème d'inondation au Sénégal. J'ai apporté une solution pour résoudre tout ce problème-là. Très bien. Le problème d'inondation, c'est quoi ? Parce que nous, l'eau de la pluie, on ne l'utilise pas. Parce qu'on peut le conserver et l'utiliser au fur de l'année. Donc ça permet d'éviter toutes ces solutions-là que j'ai déjà réalisées, testées. Le message que je veux que le gouvernement, les hommes d'affaires, nous, on a des projets porteurs. Nous sommes des zones sénégalais. Nous, on a besoin de leur aide pour qu'on puisse se développer. Sinon, ça ne veut rien dire de ce qu'on fait. Très bien. Monsieur le Président, s'il peut nous accorder des audiences, on va parler, on va leur montrer ce qu'on peut faire. Parce que c'est un peu exagéré pour voir. Mais moi, j'ai laissé tout en Tunisie. J'ai laissé tout. Ça se comprend, le Président, il vise haut. Oui, oui, c'est bien. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème de la Cédération. Il faut qu'il y ait un président. Mais c'est compliqué. Oui, mais... Espoir. Espoir. Eh oui, euh... Matar, si c'est...